Entre les Etats-Unis et Haïti, ce n'est pas parce qu'au niveau théologique, Dieu nous a abandonnés et qu'entre-temps, Dieu prend soin des Etats-Unis, mais c'est parce que, comme l'une des causes, notre richesse a été et sera volée par les Etats-Unis. C'est clair, Dieu ne nous a pas abandonnés. De notre côté, il y a la misère. Dieu, s'il nous aime, s'il ne nous abandonne pas, il ne saurait tolérer cette misère. Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que les Etats-Unis ne sont pas les enfants de Dieu? Si les Etats-Unis, eux aussi, sont des enfants de Dieu, est-ce que réellement les Etats-Unis nous aident? Ou au contraire, est-ce que les Etats-Unis se cachent derrière des aides pour nous exploiter encore davantage? Et nous prétendons du droit, ceux qu'eux-mêmes appellent les aides, pour dire à ces pays que nous comprenons le jeu et que nous ne sommes plus disposés à marcher à genoux pour quémander, mais à nous mettre debout, pour réclamer justice et dénoncer ceux qu'eux-mêmes appellent premièrement aides et ceux qu'eux-mêmes appellent pays développés. Car à nos yeux, beaucoup de ces pays, en commençant par les Etats-Unis, ce sont des pays sous-développés, sous-développés au niveau humain. Ce fut ensuite au tour de la Suisse d'être mis en cause. Qui sa nous ta capable de dire non banque? Sa nous ta capable de dire? Kote l'argent nou à l'Chita? En Suisse! Notre argent va en Suisse! L'argent jouent koulotak tout kompa el, vore le kriminelle, sanguine, ma koudivalerie se vore le yo. N'a ki mokye à l'Chita? En Suisse! Donc, maman nous couche à l'hôpital, pendant que sang va en Suisse. Notre maman Haïti se trouve à l'hôpital, pendant que notre sang va en Suisse. C'est un scandale, c'est un crime au niveau international. Quand nous comparons nos dettes et nos dépenses pour les importations, et qu'en même temps nous nous rendons compte que ce n'est pas un simple hasard, s'est voulu, s'est entendu entre les grandes nations. Ils se disent grandes pour avoir beaucoup d'argent et pour avoir beaucoup volé. Au-delà de ces voleurs, au-delà de ces corrompus internationaux, nous découvrons naturellement des Suisses, comme des Américains, comme des Canadiens ou des Français, qui ne sont pas aussi corrompus que la corruption internationale. Et c'est précisément à ces Suisses, à ces Américains, à ces Français, à ces Espagnols, que nous adressons notre demande. Nous leur demandons, si vraiment ils reconnaissent avoir volé, si vraiment ils reconnaissent avoir volé à travers leurs compatriotes, tout au long du processus de colonisation, si vraiment ils veulent dire à la face du monde entier qu'ils sont développés, qu'ils commencent à ne pas avoir pitié d'Haïti. Nous n'avons pas besoin de pitié, nous. Qu'ils commencent à ne pas avoir pitié de nous, mais à reconnaître le droit que nous avons, le droit de récupérer un peu de ce qu'ils ont volé. Applaudissements Alors, alors, ils pourront se dire, des personnes humaines qui transcendent le matériel pour déboucher sur une dimension spirituelle où la personne humaine se développe continuellement et n'ose pas appeler quelqu'un qui l'a exploité, un sous-développé, quand lui-même, il est le premier sous-développé. Applaudissements Que notre argent qui se trouve dans les banques suisses, si vraiment des Suisses ou des citoyens du monde reconnaissent que notre sang se trouve dans leurs banques, qu'ils se mettent debout à côté des personnalités honnêtes, internationales, pour dire aidons ce peuple car son sang se trouve chez nous, ça aurait été une route internationale de laisser circuler dans nos veines le sang d'un pays appauvri. Et qu'un beau jour Haïti ne dise pas simplement merci mais qu'ils disent également fierté. Fierté de ceux et celles qui à travers le monde ont compris et ont agi. Fierté de cette race noire qui a compris l'historique âgée à la face du monde. Applaudissements Père Aristide, les téléspectateurs ont certainement été frappés comme nous par le ton très vif de vos propos, par les critiques que vous teniez dans l'église dimanche et vous nous l'avez expliqué en parlant de l'immense attente du peuple haïtien, de son immense espoir et que cela expliquait votre attitude. Alors, comment vous expliquez cet espoir, cette demande d'attente ? Si le ton est vif, il traduit le courage du peuple haïtien de lutter pour une nouvelle Haïti. Si le ton est vif, il traduit la fierté du peuple de savoir qu'elle est exploitée mais de continuer à lutter pour transformer les structures, pour opérer des changements fondamentaux au cœur du pays où, à partir de son courage et de sa fierté, il pourra instaurer un monde de la haïti. Autrement dit, en dépit de la mauvaise foi du gouvernement provisoire, en dépit de la corruption nationale et internationale, en dépit de ces structures monstrueuses qui exploite le peuple, il sait qu'il pourra travailler pour changer, il sait qu'il finira par changer le pays. Voilà l'étoile de l'espérance qui brille aux yeux de la haïtière. Nous sourions mais notre sourire n'est pas un sourire naïf, non, ce sourire traduit la grandeur du peuple qui reconnaît ses limites, qui reconnaît son courage également. naturellement, vous savez, il y a le gouvernement et ses alliés américains et autres qui s'opposent à ce changement. Mais s'ils s'exposent, ils s'opposent. Le gouvernement, en d'autres termes, s'opposent, en même temps, ils s'exposent car le besoin du changement s'impose. Autrement dit, le gouvernement s'oppose et s'exposent à une situation explosive. Voilà la réalité. Et si cet espoir était déçu en un mot ? Eh bien, nous autres, après déception, nous allons encore de la voir. Déception ou pas, nous continuons à lutter. Au moins, nous aurons la fierté de mourir debout et ne pas mourir à genoux. C'est ça le peuple haïtien. Nous étions esclaves, nous reconnaissons encore aujourd'hui l'aide internationale, les pays étrangers comme le gouvernement provisoire veulent nous maintenir dans l'esclavage, mais nous refusons de mourir esclaves. Il faut mourir libre, mourir libre veut dire je donne mon sang pour irriguer la terre haïtienne, je donne ma parole, moi-même, qui deviendra, si vous voulez, mon corps, deviendra une espèce d'engrais pour alimenter le pays, pour alimenter tout un peuple. C'est ça notre fierté, la fierté d'avoir lutté, la fierté de pouvoir lutter pour instaurer un changement ici en Haïti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada